Mes chers amis, aujourd'hui, jour de l'Akba Omer, jour extraordinaire et j'aimerais justement pour cette occasion vous rapporter une histoire absolument phénoménale qui est à mes yeux probablement la plus belle histoire que je connaisse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, il y avait un couple, ça faisait 10 ans qu'ils étaient mariés, 10 ans mais sans enfants. Ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce que rester marié mais sans enfants ou faire ce que le Shoukhan Aour conseille, divorcer, pour que chacun puisse se remarier, peut-être avoir le mazal d'avoir des enfants. Donc, ils ne savaient pas quoi faire, rester marié, se séparer, quoi faire ? Donc, ils vont voir Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai les écoute longuement et Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, écoutez-moi bien, vous avez tous les droits de divorcer, mais je vous demande juste que ça se passe à une condition, que le divorce se passe comme le jour de votre mariage, dans une salle, avec tous vos amis, avec de la musique, parce que vous faites ça lire votre HM, vous faites ça en l'honneur pour la gloire d'HM, pas parce que maintenant ça s'est mal passé. Donc, eux, ils entendent ça, ok, d'accord ? Donc, ils préparent les faire-part, ils préparent les faire-part, ils les envoient et ils n'invitent pas leurs amis à un mariage, mais à un divorce. Et puis, ils prennent une grande salle, les musiciens, la simcha, la déco, tout, tout. Et puis, avant le divorce, le mari va voir sa femme et lui dit, ma chère femme, je voudrais juste que tu saches que pendant ces dix années, je t'ai aimé à la folie et je te laisse le choix, l'opportunité de choisir ce que tu veux, ce que tu veux de plus cher dans notre maison. Prends-le pour toi, prends-le pour toi, garde-le en souvenir de notre mariage. Elle dit, d'accord, merci. Ils arrivent le soir du divorce et puis là, qu'est-ce qui se passe ? Tous les amis sont présents, tout le monde est là, les gens ne savent pas quoi ressentir, la simcha, la tristesse. Ils sont un peu perdus, première fois qu'ils arrivent à un événement pareil. Et puis là, à ce moment-là, la femme va voir tous les amis de son mari et elle leur demande, je vous en supplie, faites-moi cette dernière demande, dernière volonté. Faites-le boire ce soir, faites-le boire comme il n'a jamais bu de sa vie. Je veux qu'il soit complètement saoul. Donc, eux, les amis disent, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord, pas de problème. Et puis arrive le moment du divorce, le mari donne le guet à sa femme. Et puis là, il y a de la musique et puis tout le monde est là et ils dansent, mais ils sont gênés. Et puis l'autre pleure, etc. Bref, lui et tous les amis, ils donnent à boire au mari. Il boit, il boit, il boit, il boit. Il est complètement saoul, complètement saoul et boum. Il finit par s'effondrer, s'écrouler et il dort. Et là, à ce moment-là, l'ex-femme dit à tous les amis, prenez mon ex-mari, mettez-le sur un lit et emmenez-le chez mes parents. Emmenez-le chez mes parents. Donc ils emmènent l'ex-mari chez les ex-beaux-parents. Et puis le lendemain matin, il se réveille. Et puis là, il se retrouve dans la maison de ses ex-beaux-parents. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et puis il voit son ex-femme. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? Et à ce moment-là, sa femme le regarde en pleurant. Elle lui dit, hier, avant qu'on divorce, tu m'as demandé de prendre ce que j'avais de plus cher dans notre maison. Tu m'as demandé de prendre ce que j'avais de plus cher. Eh bien, je n'ai rien trouvé de plus cher que toi. Je n'ai rien trouvé de plus cher que toi. Donc c'est pour ça, c'est toi que j'ai pris. Et les deux se mettent à pleurer. Et ils retournent chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils leur racontent leur histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, vous allez vous remarier. Et par le mérite de votre amour, de la passion que vous avez l'un pour l'autre, Bezrat Hashem Akadosh Baruch, vous donnerez un bébé. Et ils se sont remariés. Eh bien, au Hachem, ils ont eu un bébé. Et le Midrash continue et nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, si cette réalité est vraie entre des êtres de chair et de sang, qu'ils s'aiment tellement que cet amour peut créer la venue d'un bébé dans le monde, alors Alakhat Kamav et Kamah a plus forte raison. Si le Clal Yisraël désire et aime tellement Akadosh Baruch Hu, qu'il désire qu'il revienne dans sa maison, dans le troisième Bet Hamikdash, que Bezrat Hashem, le bébé sera là, le Mashiach Tzidkenu Bezrat Hashem. Alors, que le Srut de Rabbi Shimon Bar Yochai nous protège tous, vous protège, vous ramène tous les mérites, protège votre maison, qu'amène la répoche de ma Bezrat Hashem à tous les malades, et que Bezrat Hashem, par le mérite de l'amour qu'on doit construire sans arrêt pour Akadosh Baruch Hu, Mashiach Tzidkenu, puisse venir Bekarov à Menkeni Ratzon, et passer une magnifique journée de l'Akba Omer. Bruch Hu Mtiou. 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 Bruch Hu Mtiou.